Petite vidéo pour vous montrer le même principe, cette fois j'ai utilisé des petits tampons florilège que j'ai tamponné sur du papier aquarelle, tout simplement, vraiment un motif très simple Cette fois je vais partir d'une autre palette qui est une palette aussi Prima Marketing C'est la palette terrain qui a des couleurs que j'aime beaucoup aussi, qui sont les couleurs jaune-oranger Voilà, et puis je compléterai avec éventuellement d'autres palettes Pareil, je vais commencer par préparer mes couleurs Donc là on va partir sur un jaune-oranger pour l'extérieur, pour le contour des papillons Donc je prépare ma couleur, un orangé Je commence toujours à s'est dilué Effectivement, c'est beaucoup plus facile de rajouter de la pigmentation On part toujours du plus dilué au moins dilué Donc on va faire un contour dans les jaunes Donc pareil, je guide un peu l'eau Voilà Et puis je ne vais pas hésiter à certains endroits A commencer à faire des mélanges de couleurs Toujours tout est mouillé, tout est humide Donc les couleurs fusent, se fondent Et on regarde le résultat pour voir ce qui nous plaît C'est la richesse de ces couleurs Quand on met beaucoup de couleurs différentes, des pigments différents Qui fait que l'oeil s'intéresse à comment ça a été créé Comment elle s'agence Voilà Donc j'accentue à certains endroits En prenant effectivement des pigments un peu moins dilués Vous voyez comme les couleurs fusent Et on les accompagne chaque fois On guide On guide l'eau Et le pigment Ou on l'arrête Si on ne veut pas que ça aille plus loin Le papier commence à gondoler Donc là je suis quand même pas mal montée en intensité Mais j'aime bien Vous savez que j'aime la couleur J'ai même envie d'en remettre ici Quitte à effectivement remouiller un petit peu J'essuie, je rince mon pinceau Et je le guide Voilà Mon papillon je trouve qu'il est mis en valeur Avec certaines parties qui ont des intensités Et d'autres qui en ont moins Je vais faire un petit peu pareil ici Mais plutôt en accentuant l'oranger en bas Ensuite le papillon Peut-être qu'on va partir sur une couleur qui n'a rien à voir Qui sera plutôt dans les tons bleus On est plus sur des verres J'essaie de faire en sorte que vous voyez ma couleur Voilà Donc Je cherche en fait mes couleurs Sachant que Peut-être quelque chose d'un peu plus bleu Après c'est des essais qu'on peut faire Donc à la fois je crée ma couleur sur ma palette Là En mélangeant quelques Différentes couleurs Et à la fois Je peux au fur et à mesure Créer des couleurs Ou les mélanger directement sur mon papier Effectivement je fais un petit peu exprès de déborder J'harmonise en faisant des petits rappels Et puis j'ai même envie ici De remettre un peu de bleu Et avec le posca blanc On va faire ressortir tout ça Toutes les parties un peu trop sombres Alors et puis Avec du jaune Voilà Ce qu'on peut faire Alors voilà c'est sec Donc je trouve que c'est un peu tristoune à certains endroits Donc je vais utiliser les posca J'aime bien c'est les posca blancs Pour essayer de mettre des ombres A certains endroits Des petits points Le papillon il est un petit peu foncé Donc j'hésite pas à lui mettre Pas mal de petits reflets blancs On voit bien la différence Et puis même là Des petits rappels de blanc Alors ensuite J'aime bien faire un trait noir tout autour Voilà et là ce qui manque c'est un texte Donc on prend une planche de tampon Avec voilà par exemple là Imagine Le mot me semble bien adéquat Voilà Je le positionne Voilà imagine Et ensuite Je mettrai bien des petites Ça ce sont J'ai toujours sur mon bureau en fait Deux tampons que j'utilise tout le temps Des petites étoiles Et des petits points Et là je vais mettre les petites étoiles Une petite touche un peu plus fun Voilà Je trouve que les tampons sont un peu épais Mais Je trouve que c'est bien d'avoir Une petite touche toute fine Voilà Voilà c'est terminé Donc par rapport à ce principe Vous pouvez faire plein de cartes Du même style Je vous montre quelques-unes Donc voyez par exemple celle-ci Pareil La même idée Le bateau La petite poupette Donc là j'ai mélangé des tampons De toutes les marques Là c'est chou et flower L'ancrer l'image L'ancrer l'image avec chou Florilège Voilà Florilège avec L'écriture chou Et puis Pareil Florilège Donc voilà Ça c'est Infini Tout ce qu'on peut faire A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz